Au stand qui bat Pépinster et Willebrook battu à Allost, la 7ème place tendait les bras aux Bruxellois. Cette semaine sur la route des hommes de Crèvecoeur, l'équipe du Limbourg, Limburg United, une équipe qui court, qui court très vite et qui part souvent en contre-attaque. Illustration durant les premières minutes, les Bruxellois eux n'y sont pas du tout, c'est 17-15. Chaque panier est compliqué, il faut parfois s'y reprendre à deux voire trois fois pour mettre la balle au fond. Défensivement c'est un véritable raz-de-marée, le Brussels est incapable de mettre un stop. A la pause, le marcoir indique 39-42. C'était pas top à tous les points, on sait que c'est une équipe qui aime courir et c'est pour ça que le début de match a été plus haché, plus lent, parce qu'on avait envie de les empêcher de courir. Quand tu vois la fin de match, tu comprends pourquoi il faut les empêcher de courir. La fin du match vaudra en effet son pesant d'or, mais on y reviendra plus tard. Place d'abord au 3ème quartan, 10 minutes qui vont changer le visage du match. Bruxell prend United à son propre jeu, l'arrosage automatique des visiteurs tombe subitement en panne. Brown, de son côté, ne se fait pas prier, 68-64. On pense alors Nader parti pour une nouvelle victoire. Gamble distribue les contres et claque un dunk de sanglier, mais à plus 10 et deux petites minutes à jouer. La tendance s'inverse à nouveau. Oliver a même la prolongation au bout des doigts, mais son tir est bel et bien trop tard. Score final, 89-87. Mettre un ou deux paniers qui sortent un peu de nulle part, mais bon, quand tu jettes tes dernières chances dans la bataille, c'est souvent le cas. Ah ouais, ouais, on a eu chaud. Ouais non, clairement, moi-même je ne comprends pas, j'essaie d'accord de comprendre comment on peut arriver à une fin de match comme ça en ayant 10 points d'avance. Il reste 50 secondes, je crois. On doit gérer ce match, on rate beaucoup de lancers francs. C'est de la concentration et là, on a vu voir que ça se joue un jeu pour le même prix. Le dernier shot est dedans et on perd le match. Et samedi prochain place au dernier match du premier tour, ce sera à Pepinster, un match déjà crucial. Si on peut aller gagner à Pepinster la semaine prochaine, évidemment que ça serait formidable de commencer le deuxième tour en tête de la Poule 2.